bonjour et bienvenue sur la chaîne échec et pédagogie bonjour romu salut laurent bonjour à tous aujourd'hui pour la tactique du jour nous vous proposons un classique le grand maître bondarewski qui a réussi à trouver un joli réseau de maths face à l'autre grand maître ou filmtsef comme d'habitude mettez en pause la vidéo pour chercher par vous même et ensuite romu vous donnera les petites astuces qu'il fallait avoir vu pour trouver la solution donc on va donc comme d'habitude chercher les les signaux ici le la chose vraiment qui qui attire l'attention et le roi f7 qui qui manque un peu de d'oxygène on va dire la tour h8 le le paralyse et l'empêche d'aller sur la sur la 8e rangée le cavalier g6 l'empêche lui prend la case e7 le pion d5 lui prend la case e6 donc en fait on voit que la seule le seul échappatoire de du roi f7 et l'attaque du cavalier g6 donc on pourrait imaginer on pourrait se dire qu'il suffit de défendre le cavalier avec notre roi pour menacer subtilement tour f8 mat par exemple un coup comme roi f5 qui menacerait tour f8 mais malheureusement pour pour les blancs après roi f5 les noirs ont l'échec désagréable fou prend e4 qui qui gagnerait même pour eux donc roi f5 n'est pas possible immédiatement dans la même idée on pourrait essayer roi g5 toujours pour protéger ce cavalier mais là c'est le cavalier qui qui s'échappe en prenant en prenant le pion en e4 en faisant échec et là encore une fois on voit qu'on n'arrive pas à construire le réseau de maths donc pour justement dévier ce cavalier qui nous empoisonne un peu la vie puisque on voit qu'à chaque fois soit il permet au fou de prendre en e4 soit c'est lui même qui prend en e4 selon selon les cas il faut il faut essayer de dévier ce cavalier qui nous empêche de fermer le réseau et pour cela le coup spectaculaire fou e8 donc échec ça force la réponse de l'adversaire puisque le roi on l'a dit n'a pas n'a pas de case donc cavalier prend e8 et forcer et maintenant on on peut utiliser notre roi et protéger le cavalier alors non pas sur la case f5 parce que sur la case f5 ça permettrait fou prend e4 échec qui qui casse qui casse notre idée mais roi g5 qui défend le cavalier et qui menace tour f8 mat imparable imparable tout simplement parce que les noirs n'ont pas d'échec la tour n'est pas très contente du placement du fou g2 parce que ça l'empêche de faire échec et le cavalier a été dévié donc merci romu pour cette présentation on constate qu'il est très important de prendre en compte les défenses de l'adversaire de se préoccuper des défenses de l'adversaire si on joue de façon prématurée en tout cas si on joue trop vite le cours roi g5 il y a une défense par cavalier prend e4 il faut pas s'arrêter là dans votre réflexion il faut vous dire puisque mon adversaire a une seule chose qui me dérange est ce que je pourrais supprimer cette défense d'une façon ou d'une autre donc on espère que vous aviez trouvé cette cette petite tactique mais pas si évidente que ça peut-être un joli matin de coup comme d'habitude n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis pour les inciter à s'abonner à la chaîne et ainsi pouvoir profiter des exercices quotidiens liker ou commenter la vidéo afin de nous permettre de savoir si vous appréciez notre travail et si vous avez des améliorations à suggérer à très vite à très bientôt au revoir à bientôt